J-11 donc avant le premier tour des législatives. Gros plan ce soir sur la deuxième circonscription de l'Eure, celle qui englobe notamment une partie de la ville d'Evreux et le plateau d'une bourre. Pierre Janvergne nous présente ce territoire essentiellement rural. La deuxième circonscription de l'Eure englobe une grande partie de la ville d'Evreux. Dans cette circonscription, la moins peuplée du département avec 114 000 habitants, les influences économiques sont multiples et étirées entre le nord et l'ouest d'Evreux et le plateau d'une bourre beaucoup plus rurale. Il y a aussi des secteurs franchement défavorisés par les crises successives dans la sous-traitance automobile, ce qui se traduit par des votes traditionnellement à la gauche de la gauche aux élections locales. L'influence de l'Eure et Loire n'est pas à négliger dans le sud de la circonscription où certains ont trouvé du travail. Depuis 2012, le socialiste Jean-Louis Destan est à la tête de cette circonscription. Et malgré son soutien à Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle, Jean-Louis Destan n'a pas obtenu l'investiture de La République En Marche. Il ne se représentera pas. 11 candidats sont en lice pour un scrutin qui promet d'être ouvert. Présentation des principaux candidats avec Marc Moirou-Muzio et Félix Bolles. Pas de permanence fixe pour Fabien Goutefarde. Le candidat de La République En Marche a choisi de sillonner la deuxième circonscription de l'heure à bord d'un bureau mobile. Ce jour-là, il a rendez-vous dans une entreprise de travaux publics près de Rugles. Une cinquantaine de personnes y travaillent. L'emploi thème au cœur de la campagne de cet homme de 38 ans, conseiller juridique au ministère de la Défense. C'est un département industriel où beaucoup d'entreprises se sont installées. Il faut savoir quelles sont leurs difficultés, leur dynamisme, quels sont les freins qui les empêchent peut-être de se développer. Ce quinquennat sera le dernier à avoir un grand bouleversement. Nous n'avons pas le droit à l'erreur. C'est-à-dire que oui, on a besoin de résultats, et notamment sur le chômage et sur l'emploi. Bien évidemment, il va falloir avoir des résultats très vite sur l'emploi. Et c'est au contact des entrepreneurs qu'on peut aussi avoir cette réponse.